Mais mon cas, ils n'étaient jamais vraiment bien triés. J'ai décidé de changer ça et de rendre ma bibliothèque plus agréable au regard. Pour ça, j'ai préparé certaines choses. Il y a à peu près une semaine, j'ai acheté énormément d'outils, de choses pour rendre ma bibliothèque plus esthétique, comme par exemple des supports à livres, des LED, et j'en passe. La vidéo va se séparer en plusieurs étapes. La première, ce sera l'ouverture des colis ensemble, comme ça vous aurez ma réaction à chaud s'il y a des choses qui sont cassées ou pas. J'espère pas qu'il y aura des choses cassées. Une fois que cette partie-là sera terminée, on passera à vidanger, à vider, à déremplir ma manga tech, si on peut appeler ça comme ça. Une fois que tout sera vide, on installera les LED. On mettra aussi des nouvelles pointes sur mon mur pour mettre les casquettes. Et une fois qu'on aura fini cette partie, on passera au rangement des mangas. J'espère que t'es prêt. On se retrouve pour moi peut-être dans quelques jours ou tout à l'heure, parce que je suis censé recevoir mes premiers cartons aujourd'hui. Et pour vous, donc on se dit à tout de suite. J'espère que la vidéo va vous plaire. Ok, donc là, ça y est, on est le lendemain. Je pense que là, tu vois, j'ai un énorme colis. Je sais pas si ça a fait du bruit d'ailleurs. Donc c'est parti, on va l'ouvrir ensemble. Donc là, on a un premier colis. Il y a l'air d'en avoir plein dedans, je pense. Ça doit correspondre, ça, au manga. Donc là, il y a la télécommande. Et je crois qu'il fonctionne aussi par Bluetooth, mais je peux me tromper. Et là, il y a la banderole, je crois qu'elle fait 3 mètres, si je me trompe pas. Je te conseille de rester jusqu'à la fin, comme ça tu verras le résultat final avec tous les mangas. Ok, donc là-dedans, il y a encore plein d'autres choses. Ok, donc s'ils sont tous comme ça, aussi bien protégés, normalement ça devrait le faire. Donc ça ressemble exactement à ça. J'essaie de rapprocher pour que tu puisses voir. Normalement, si je me trompe pas, là, tu devrais voir. J'en avais commandé 7, ils sont tous présents. Maintenant, à voir s'ils sont cassés. Les gars, il y avait un moustique. Je vous jure, il y avait un moustique. Ça se trouve, c'est un moustique qui vient d'Asie. Je reviens, je vais l'éclater. Et je vous jure, en vrai, ça fait peur. J'ouvre, et là, je vois, il y a une sorte de moustique ou une... Pareil, là, je viens d'entendre un bruit. Et je vous jure, je deviens parano. En fait, non, c'est juste qu'il y a mon chat qui gratte à la porte, il y a une mouche qui vient. C'est trop bizarre. Au niveau des présentoirs à livres, on est bon, il n'y en a aucun qui est cassé. Je suis super content. Je vais tester si les LED marchent, et je reviens tout de suite. Les LED fonctionnent, mais la télécommande, non. C'est trop bizarre. D'ailleurs, je viens de voir qu'on peut faire de la musique avec. Ok. Ok, il y a soit une appli, soit la télécommande, mais la télécommande n'a pas l'heure de marcher. Les LED fonctionnent grâce à l'appli. Déjà, ça, c'est bien. Même pas eu besoin de la connecter, ça s'est fait tout seul. Il y a juste la télécommande, ça, c'est un peu chiant, elle marche pas. Bref, on se retrouve plus tard pour la suite d'ouverture de colis, ensuite, on démarre le rangement. A tout de suite. Là, on est 4 jours après avoir reçu mon premier colis. On est aussi le matin, et j'ai reçu un deuxième colis. Dans ce colis, il y avait des serres-livres. Voilà les serres-livres. Normalement, ils sont transparents, donc je crois que ça, je peux les enlever. Donc, ils ressemblent à ça. Ils sont vraiment basiques, transparents, mais ils sont hyper utiles pour serrer des livres. Enfin, c'est le but, quoi. Ça, j'en ai pris que deux, puisque j'ai déjà, vous savez, les choses pour mettre des mangas dessus, et donc, série d'autres mangas. Pour moi, aujourd'hui, c'est terminé, j'ai plus de colis. On se retrouve tout de suite avec le dernier, et ensuite, on passe au tri. Le dernier colis est arrivé, je l'ai reçu le même jour, mais rien de là. Il est 21h45. Je savais pas que c'était possible de recevoir à cette heure-là. On l'ouvre. J'espère que tout est dedans. Ça me paraît minuscule. J'ai vraiment très peur. Faut savoir que lui, déjà, il est arrivé 10 jours en avance. Incroyable. Enfin, j'ai tout reçu en avance. C'est exceptionnel. Ok. Ça se présente comme ça. Ça me paraît pas trop mal. Je sais pas si tu vois. C'est vraiment petit. C'est vraiment petit, mais c'est ce à quoi je m'attendais. Faut savoir que j'en ai demandé 10, et là, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10. Je les ai tous. Ils sont plus ou moins bien. Ils sont pas cassés. Je suis super content parce que j'ai eu tout entre 2 à 10 jours en avance. J'avais vraiment hâte de tourner la suite de la vidéo. Là, il est quasiment 22h. C'est la première fois que je tourne aussi tard. Normalement, je le fais la journée ou le matin. Et puis aussi, je suis content parce que je vais pouvoir tourner la suite de la vidéo et donc trier les mangas. A tout de suite. On va enfin commencer le tri. Faut savoir que j'ai déjà enlevé tout ce qui est éléments décoratifs pour gagner du temps. Je vais faire un timelapse pour enlever tous mes mangas parce que je trouve que c'est agréable à regarder. Et ensuite, je vous expliquerai comment est-ce que je compte ranger dans quelle étagère. On fera par série, par couleur, par grandeur et plein d'autres choses. Je vous laisse profiter du petit timelapse. Moi, je reviens juste après avec vous pour commencer le rangement. Ça y est, tout a été enlevé. J'espère que ce petit moment t'a plu. Là, je vais t'expliquer comment est-ce que je vais ranger. Et ensuite, encore une fois, il y aura des petits moments où tu verras ce que je t'explique. Premièrement, au niveau des plaquettes, ce sera full déco. Ensuite, entre chaque manga, il y aura des mangas collector pour les séparer ou alors des serres libres. Dans la grande étagère, il y aura déjà tous les pokémons. Ensuite, il y aura des mangas de couleur blanche. On va commencer par les plus grands, donc ceux de chez Pika Edition. Il y aura donc Green World, Seven Deadly Sins. Je les ai déjà lus en scan, donc je ne vais pas continuer. Et ensuite, Blue Lock. Ensuite, on va mettre le bateau de Tézé, puis Darwin's Incident. On laisse un espace parce que ça continue. Et en même temps, je continue aussi Tokyo Revengers. Et donc, cet espace me permet d'ajouter à la fois ceux de Darwin's Incident et de Tokyo Revengers. Comme ça, je gagne de l'espace. Ensuite, on met Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul Ray parce que c'est de la même grandeur. Ensuite, on va mettre d'autres mangas blancs, comme par exemple The Premise Neverland. Et ensuite, on va en ajouter d'autres, comme par exemple Naruto, Boruto, que je continue, etc. Une fois que ceux-là auront été placés, on va passer au Dragon Quest. Il y aura Fly, la quête de Dai, les héritiers de l'emblème. Mais juste avant, il y aura Dragon Quest, Emblem of Roto. Là, on arrive à quasiment 100 mangas, donc on va tous les enchaîner. On laisse un espace parce que j'ai pas fini Dragon Quest, les héritiers de l'emblème, ça sort tous les mois. Et là, on est sur des mangas de couleurs. Néanmoins, c'est pas ce que je veux. Donc, on va mettre juste après, Kemono Incident. Et ça aussi, ça continue. Juste avant de continuer l'étagère, je vous explique un petit truc juste à côté. Là, comme vous voyez, j'ai un espace. Je vais virer toute la déco et ici, je vais mettre tous les JoJo. Puisqu'on parle de choses en dehors de la grande étagère, je vais vous parler aussi de celle qui est toute petite et qui permet de ranger les mangas qui sont de couleurs. Je comptais y ranger Mob Psycho, Assassination Classroom, Cubarts, Death Note, Birdman ou alors Kemono Incident si jamais j'ai pas la place dans la grande. Maintenant, revenons à la grande étagère. Il me reste donc les mangas noirs et là, pour ça, je vais donc faire comme ce que j'ai fait pour les blancs. Je démarre par ceux qui sont grands et je finis par ceux qui sont plus petits. Maintenant, il me reste tout ce qui est one shot. Et là, honnêtement, au moment où je te parle, je sais pas du tout où est-ce que je vais mettre ça. Ça va être là où il me reste de la place. Ça y est, tout a été rangé. J'ai pas énormément parlé dans la deuxième partie parce que j'étais plutôt focus sur tout rangé dans le bon ordre. Mais qu'est-ce que j'ai chaud ? Non, vraiment, mais vraiment, là, j'ai trop chaud. J'ai qu'une envie, c'est... Eh bien, je sais pas. J'espère quand même que ça t'a plu. Honnêtement, moi, j'ai adoré parce que déjà, c'est beaucoup plus joli à regarder. Et moi, ça, je trouve ça hyper important. Je te dis à une prochaine, sûrement une vidéo où je te montrerai une journée typique, par exemple, d'une formation développement web. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada